Salut les gars, Award a ajouté le nouveau bouton de meter sur le modifié de bevel sur Blender 2.8. Et le résultat vous donnera pour ça. Et comme vous pouvez le voir, c'est exactement ce que les gens veulent. Parce qu'il est plus facile de finir un objectif avec ce type de bevel que le précédent, et c'était plus rapide que celui-ci. C'est vraiment mal, c'est vraiment mal, et les gens ne veulent pas. Donc maintenant, si vous choisissez Arc, vous avez ça dans l'outermeter. Et dans l'inermeter, vous choisissez Sharp, parce que c'est bon. Vous pouvez aussi choisir celui-ci ou l'Arc, mais le Sharp est mieux. Pour celui-ci, si je sélectionne le patch, j'ai celui-ci. Le patch est intéressant aussi, mais j'ai vraiment préféré l'Arc. Le résultat est vraiment bon. Cela vous donnera aussi ce type de résultat ici. Et comme vous pouvez le voir, c'est bon. Donc, comme vous pouvez le voir, l'objectif, si je le sélectionne, est celui-ci. Ce n'est pas complètement non-destructif. Mais il y a des possibilités de faire le même avec 279. Et pour moi, c'est intéressant. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai cet objectif. Et cet objectif est juste un cube simple. Et je vais vous montrer comment faire ça. Je vais créer un cube simple. Je vais ajouter un simple bevel, comme ça. Mais je vais dupliquer, je vais le scaler. Et je peux éditer le bevel. Ou, en fait, si vous voulez avoir la même size, vous le dupliquer et le scaler dans l'edit mode. Et le size sera toujours le même. Et c'est un petit peu de travail pour avoir ça. Donc, maintenant, je vais faire un combine. Avec la bollege. Je vais presser G. Et comme vous pouvez le voir, ici, j'ai des lignes. Et je ne veux pas cette ligne. Je veux quelque chose de clean, comme ça. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est juste ajouter une ligne ici. Et le même ici. Et comme ça. Comme vous pouvez le voir, c'est clean. Et celui-ci est éditable. Donc, je peux le faire comme ça. C'est très facile. Je peux le faire comme ça, etc. Donc, je vais le faire. Je vais le dupliquer. Comme ça. Je vais faire un bollege. Et c'est ça. J'ai créé mon objectif, le même que 2.8. Comme ça. La différence, c'est que je peux éditer chaque bevel. Indépendamment. Comme ça. Et bien sûr, vous pouvez faire le même sur le 2.8. Quand le flow speed est disponible. Et vous pouvez faire le même. Ok. Donc, maintenant, si vous voulez avoir le même résultat que le 2.8 pour celui-ci. Vous pouvez venir ici. Et, par exemple, Mouvez le boolean. Non, pas celui-ci. Je vais sélectionner celui-ci. Après celui-ci. Et sur celui-ci, vous pouvez ajouter un nouveau bevel. Shift W. Et c'est ça. Vous créez quelque chose totalement différent. Et en fait, dans ce cas, vous pouvez, comme vous pouvez le voir, ajouter un petit ou un petit bevel. Si vous voulez. Et bien sûr, vous pouvez encore éditer cet objectif comme celui-ci. Ou éditer en mode edit. Si vous voulez. Comme celui-ci. Donc, si je reviens, j'ai celui-ci. Et je peux éditer celui-ci. Je peux éditer celui-ci. Je peux éditer celui-ci. Je peux éditer celui-ci. Etc. Donc, l'artefact ici, c'est parce qu'on a besoin de prononcer la normale blanche. Et la normale blanche blanche va nettoyer les normales. Et pour cela, vous aurez d'utiliser, par exemple, votre build. Et avec votre build, vous aurez le modifié. Donc, c'est ça. Comme vous pouvez le voir, il y a des possibilités. Vous pouvez jouer avec ça comme vous voulez. Vous pouvez ajouter autant de bevels que vous voulez. Et vous pouvez éditer absolument tout. tout de suite. Vous pouvez, bien sûr, vous pouvez, bien sûr, vous pouvez, bien sûr, vous pouvez ajouter, hop là, et celui-ci, quelques bevels. Nous devons simplement bouger ici. Comme ça. Et tout est totalement éditable. Comme ça. Et tout, on a deux ou trois ou trois. Donc, Comme ça.